Feng Yalan face à Dingning. Dingning, c'était la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Vous la connaissez très certainement. En revanche, son adversaire du soir, Feng Yalan, elle est championne du monde junior 2006. C'est la grosse cote de ce pro-tour. Et puis en face, il y a une jeune fille, Dingning. C'est vrai qu'elle a beaucoup de personnalité dans son jeu et notamment au service. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des services qui sont relativement faciles à appréhender, notamment pour les petits. Et quelques fois plus faciles à apprendre que les services lancés ou les services rentrants. Et tout aussi efficace, même à très très haut niveau, puisqu'on le voit au travers de Dingning qui l'utilise à merveille et qui est capable de le faire aussi bien en revers qu'en coup droit. Alors on appelle ça les services essuie-glace, par moment les services marteaux, comme vous voulez, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment une piste intéressante dans les éducatifs que l'on doit avoir au service, de ne pas négliger ce type de service. Et c'est vrai que Dingning, vraiment, elle exploite à merveille. Elle est capable d'ailleurs de démarrer aussi très très fort. Et puis comme toutes les chinoises, elle n'a pas de point fait bien évidemment. Elle joue très très vite. Très bien équilibrée, coup droit, revers. Et en revanche, on va tous découvrir, je pense, son adversaire du jour, Feng Yalan, qu'on n'avait encore jamais vu ici sur l'antenne de Sport Plus. Et qui avait été un petit peu puni depuis deux ans. Vous l'avez dit, Sébastien n'était pas sorti depuis 2007. Elle avait certainement dû faire un résultat plus que moyen pour les Chinois. Oui, en quart de finale. Peut-être quart de finale, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Et compte tenu du niveau, elle avait été un petit peu laissée à la maison. Et puis on va vite s'apercevoir que la demoiselle a vraiment des arguments. Et qu'elle aussi, il va falloir compter avec cette chinoise. Une de plus. Et c'est vrai qu'on a beau être à l'Open d'Allemagne, c'est véritablement le championnat de Chine là aujourd'hui. Alors c'est pas une surprise chez les filles. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le classement mondial. Mais quand même là, ils en amènent à chaque fois 3 ou 4 de plus tous les ans pratiquement. Bon, il en reste de trois encore à la maison. Oui, et puis c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en aparté, Sébastien. Oh ! Superbe ! Oui, ça c'est bon. Alors vous l'avez deviné, Dingning en bleu, Feng Yalan en rouge. Et Dingning qui mène 3-7 à 2 dans cette finale. C'est un peu plus spectaculaire. Notamment du côté de Feng Yalan, elle a tendance à reculer un tout petit peu de plus de la table, à utiliser peut-être plus la puissance que la vitesse. Et regardez, on la voit une fois de plus à mi-distance. Oh ! C'est pas loin, c'est un pouce à balle. Je pense qu'elle est pas loin d'aller sur la table, celle-là. Voici au service, Edmond 6-4 dans cette sixième manche. C'est bien joué, c'est bien joué. Déjà au service, un service très lifté. Trois points d'avance pour maintenant pour Feng Yalan. Ouais, c'est bien joué ça, les deux côtés. C'est bien joué. On a vu les garçons tout à l'heure, à mi-distance, en top sur top. Et bien franchement, elles ont rien à envier au malongue et Zémiqué, ces deux demoiselles-là. Elles sont aussi très très solides à mi-distance en contre-top spin. Et puisqu'on voit la finale des filles, on va noter la très belle performance de nos Françaises sur ce Pro Tour d'Allemagne. D'abord, Lixou. C'est une grosse grosse perf pour Lixoué. Oui, 21e mondiale, Fuku Hara. Donc effectivement, c'est une perf très très intéressante. Et Rosane Michel, d'entraînement de l'équipe de France-Funy, n'a dit qu'aujourd'hui, le niveau de jeu de Lixoué nous permettait maintenant certainement de gagner pas mal de place au placement mondial. Parce qu'elle avait encore progressé, donc c'est plutôt de bon augure pour cette jeune fille. Et puis elle s'est aussi payé le luxe et c'est une perf, réelle perf, d'éliminer au tour suivant une chinoise, Lixie Odan. Que l'on commence à connaître aussi et qui, sans nul doute, va remonter très vite sur l'échelon mondial. Carole qui signe un petit peu son retour, ça faisait un petit moment qu'elle avait un peu de difficulté. Là, il semblerait que la motivation soit au rendez-vous et tout naturellement, les résultats suivent. Elle est vraiment impressionnante, cette joueuse aussi. On se demande d'ailleurs pourquoi elle n'est pas sûre depuis presque trois ans maintenant sur la scène internationale. Alors bien sûr, le niveau est tellement exceptionnel qu'ils ont le choix. Mais franchement, c'est un système de jeu aussi un tout peu différent. Comme vous le disiez tout à l'heure Sébastien, elle est un peu plus loin de la table, un peu plus en puissance. C'est intéressant pour l'équipe de Chine, je trouve, d'avoir des diversités dans les systèmes de jeu. Regardez, une fois de plus, elle est vraiment très à droite. Et puis elle a des cannes. Super, super, vraiment. C'est très très difficile à en réaliser, parce que les balles, les défenses sont longues, regardez. Et elle se bat. Et encore une fois, c'est sur la ligne. Oh, superbe ! Ding-ding ! Ah, bien joué, bien joué. Quel premier point. Le public est connaisseur en Allemagne. C'est un pays qui est fort de plus de 600 000 licenciés. Beaucoup, beaucoup de gens connaissent très bien les étapes de haut niveau et apprécient cette finale. Ah, et le coin ! Il arrête de la table et le temps mort. Le temps mort demandé du côté de Feng Yalan. Oui, ce top pris en essuie-glace, ce contre-top de côté. Et 2-0 au service. Ding-ding ! Elle est incroyable au service, quand même. Ah, c'est bien, c'est ça, j'adore. Elle le fait en plus très très vite, donc on ne sait jamais si elle va prendre la face revers de la raquette ou la face coup droit. Il faut lui découper celui-là. Oui. Et temps mort bénéfique pour Feng Yalan, 2 points d'affilée. Et en plus, elle a eu l'intelligence de le prendre dès le début du set, de ne pas attendre d'être trop loin dans le set. Alors que dans ma vie, il y a des points au classement mondial. Dommage, 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 c'était bien servi pourtant. Alors, bien sûr, ce sont des problèmes de riches, comme on dit, hein. Donc, mais en même temps, quand on a un niveau de jeu comme ça, on s'emballe, 4 partout. Poser un petit peu plus le jeu du côté de Feng Yalan, comme elle sait très bien le faire quand elle est concentrée. Construire des points. Voilà, ça, c'est bien joué, sans prendre trop de risques. Elle le fait bien, ça, Feng Yalan. Elle le fait bien et au bon moment, hein, parce que, rappelez-vous, elle était 2-0, pardon, à l'entame de ce dernier set. Et elle a vraiment bien retourné la situation à son avantage, et notamment en utilisant ce coup fort derrière le service. Bien joué, bien joué, bien joué, elle la cherche et elle la trouve. 3 points d'avance, maintenant, du côté de Feng Yalan. Feng Yalan, qui, rappelons-le, elle sort des qualifications. Normalement, sur le tableau final, il faut 7 rencontres, pardon, pour se retrouver en finale. Ouais, il va jouer. Feng Yalan, qui a quand même éliminé la japonaise, Irano. Et qui a remporté également le tournoi à moins de 21 ans. Oui, donc, elle a fait beaucoup plus de 10 matchs, alors. C'est ça. Ah ben là, en 3 jours, elle a fait 15, 16 matchs. Et elle a la possibilité, après le tournoi, des moins de 21 ans, d'écrire la plus belle page de son histoire, de sa carrière. Et qui est beau, c'était chiant, j'en ai pas. Elle dit 6. Allez, c'est fait, elle s'impose. Elle s'impose. Feng Yalan, après Lee Sang-soo, la coréenne, en janvier, en Slovénie. Feng Yalan est la deuxième joueuse à s'imposer en pro-tour après être sorti des qualifications. Énorme performance. Il va falloir aussi compter sur elle. C'est le futur, et encore le futur du ping. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?